Hey yo tout le monde c'est Daimao, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo showcase anticipée sur Dokkan Battle, on va tester le nouveau Vegeta Dokkan Fest, que vaut-il ? On va le savoir tout de suite, on a Front Cell Max niveau 2, donc ça tape très fort dès le début, c'est un peu plus long que les autres events, on va un petit peu stacker, je vais vous présenter son kit rapidement, mais d'abord un oeil sur la team qu'on va employer, Double Vegeta, le nouveau Vegeta pour cette team en leader, avec un allié de taille pour lui, le papa, le daron, regardez ce link set, incroyable. Et en plus de ça, Vegeta qui est un nuker, vous allez le voir, et bien le daron va changer les keys en sphère de key agilité, c'est parfait pour Vegeta, j'ai hâte de voir cette rotation, et du coup je vous montre un petit peu les valeurs défensives, la team, voilà 218 000, 200 000, 297 000 pour Vegeta Evo, normalement ça devrait le faire, on a déjà beaucoup de keys à récupérer, plus 11 keys, donc c'est 50% attaquer EDF par key récupéré, jusque 500 maximum, donc là on est au maximum, et regardons la valeur défensive, on est à 539 000, et les valeurs d'attaque, on va les découvrir ensemble, mais d'abord je vous fais la présentation du personnage. Alors sur l'aspect, Vegeta prend attaques 50% et def plus 20%, au niveau du passif, je vous l'ai dit, attaques et défenses plus 50% par sphère de key récupéré, jusque maximum 500%, entrée en scène avec key plus 3 et 180% d'attaque quand on affronte un seul adversaire jusqu'à la fin du combat, change les sphères de key, sauf les agilités, en sphère de key rainbow, 30% de réduction de dégâts de base et chance d'esquive plus 18%, avec au moins 1 qui agit ou 5 qui récupérés, plus 30% d'esquive et 18% de réduction quand il attaque et que les HP sont à 50% de plus, lance une attaque spéciale supplémentaire, si les PV sont à 50% ou moins à la fin du tour, on peut voir qu'en plus de ça, Vegeta va prendre 50% de def et forte chance d'effectuer une attaque critique pour le tour suivant, c'est vraiment pas mal du tout, après 5 attaques spéciales lancées, il va changer une fois tout le plateau en sphère de key agi, et l'active skill, comment ça se passe la team, c'est très simple, il va prendre 50% d'attaque pendant tout le combat, et comment on peut le proc, c'est après avoir lancé 4 attaques spéciales ou plus dans le combat. T'es parti, assez blablaté la team, on est là pour la bagarre, go go go, j'espère que le daron va tenir le coup ici contre Cellmax, et Vegeta évo à la fin, normalement il n'y a pas de soucis, on y va, 8 300 000, c'est pas mal pour commencer en vrai, sachant qu'il stack, je vous l'ai dit, ok 2 millions, ça fait pas trop de dégâts là, 9 millions sur la deuxième sphère, parce que oui c'est un stacker au niveau de l'attaque et de la def, je ne l'ai pas précisé, la sphère sur lui c'est très bien pour le showcase, on commence fort la team, normalement va-t-il encaisser ? Oui, oui, je rappelle que Cellmax, la première apparition, il frappe vraiment très 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 fort en sphère, donc c'est bien de voir qu'il tank, Adokanfes qui vient de sortir et qui tient la route, le papa qui fait le boulot, j'ai pas revu son kit, donc je le connais plus par cœur, et Vegeta évo derrière qui lui, va venir mettre son petit grain de sel pour embellir la team, et surtout sécuriser nos arrières, parce que là, Vegeta frappe fort, mais Cell encaisse bien, et Cell tape très fort au début, je tiens à le rappeler, donc on commence bien cette première rota, je trouve ça plutôt prometteur pour la suite, on va voir sur la prochaine apparition, l'autre Vegeta s'il a autant de ki à récupérer, comme ça on aurait une comparaison avec Ki Max, donc 500% attaque et def en plus, et pas Ki Max, là la rota est pas mal du tout, on a les brolis, tout ce qu'il faut, j'hésite un petit peu, parce que je veux quand même d'abord mettre ici le Vegeta en premier, le brolis non transformé en slot 3, pour avoir les boosts, d'accord ? On va y aller comme ça, on a pas mal de Ki, moins quand même 6 et seulement, voyons voir la différence avec 6 Ki, et on est à 416 000 de def, c'est quand même moins impressionnant que tout à l'heure, en termes de lien c'est pas dégueu, mais c'est moins bien aussi la team, et là normalement notre brolitek devrait encaisser même en 3ème slot, bien que, attention, en 3ème slot il a pas tout ce qu'il faut, donc dégâts subis réduits de 70%, ok, ça c'est en 2ème ou 3ème slot, d'accord ? Première apparition même en 2ème ou 3ème slot, ça va faire l'affaire les amis, donc c'est parti, let's go ! Et je vais voir comment Vegeta encaisse, ce serait bien de se manger une spé aussi avec Vegeta là, pour vraiment comparer, 2ème tour de Cell Max, on frappe moins fort quand même, moins de Ki forcément, pas le même partenaire de lien, Papa n'est plus là pour faire la différence, double spé parce que je vous l'ai dit dans la description du passif, il a une spé supplémentaire garantie, donc c'est bien, triple spé c'est excellent ça même la team, bah ça, ça fait plaisir en vrai, voilà une petite crit qui régale, et la spé qu'il a esquivé parce que oui il a des esquives, je vous l'ai dit dans le passif, donc vraiment Vegeta là, pour l'instant gotesque, je rappelle vraiment, les 2 premières apparitions sur Cell Max, c'est costaud, il n'y a pas tout le monde qui peut s'en sortir indemne, et là Vegeta le fait très bien, bon forcément le reste de la team est totalement craqué, comme on peut le voir ici avec Broly et tout et tout, mais je trouve que ça fait plaisir, et que là on démarre bien le test, et qu'on voit déjà une belle palette du kit de ce personnage, qui sur le papier a l'air assez complet, fait un peu de tout, mais n'a pas l'air exceptionnel comme les derniers LR, ce qui est logique, mais on va voir dans la durée de cet event, là on n'a pris qu'une barre de vie et demie, donc c'est très très bien, je vais transformer mon Vegeta ici, puisque sinon en termes de Link 7, c'est pas ouf, je vous laisse un petit peu pour la passion, la transformation, c'est beau, je ne l'ai pas, j'espère qu'il revient dans le portail de Vegeta, d'ailleurs demain dites moi si vous allez l'évoquer ou pas, sauf si vous voyez la vidéo après, plus tard, bon en tout cas je vais invoquer la team, donc ici défensivement ça va le faire, 341 000 de def, on a stacké tout à l'heure, je tiens à le rappeler, et en termes de ki, on est sur du 8, du 8 c'est pas mal en vrai, on va y aller comme ça, et on va voir qu'avec moins de ki par rapport à tout à l'heure, comme on a stacké, on a plus de def, 700 000, avec la réduction de dégâts derrière bien évidemment la team, donc c'est vraiment intéressant de voir ça, le roi Vegeta j'espère qu'il ne va pas me trahir, et le Vegeta Tech, je lui fais confiance les frérots, je lui fais confiance, let's go, là c'est le max tap un peu moins fort, et l'aspect direct, c'est un bon test, on a la réduction, mais est-ce que ça va tanker, 370 000, c'était chaud, mais là vraiment, les gars pour le showcase, je ne fais pas l'acteur, c'est parfait, c'est parfait, en termes de 4 figures, voilà, comme ça on va vraiment en long et en large, par contre j'espère que derrière la team ne va pas mourir, je ne voudrais pas devoir recommencer, mais là on a vu un petit peu l'aspect défensif du personnage, sous plusieurs facettes, et c'est intéressant, j'ai eu peur, je crois qu'on avait une deuxième spell de sel max, mais non, pas sur le roi Vegeta, 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 SSJ, il ne faut pas que tu me trolles mon ref, il tape très fort lui, bon il est 100%, certes, mais comment j'aimerais trop l'avoir, demain j'évoque les gars, 4-5 multi, on a la garde, on est safe, c'est top, et là pour l'instant la team est très bien, le Vegeta s'en sort très bien, et ça les gars, moi ça me fait plaisir, allez hop, la mémoire de soutien qu'on avait quand même laissé activer, prochaine apparition, je pense qu'on pourra faire l'actif skill, donc on va y aller comme ça, défensivement, on est très très bien, je vais laisser Vegeta slot 1, prendre un maximum de ki, 8, pas plus, dommage, défensivement, voyons la comparaison évolutive, c'est de 100 000 aussi, donc c'est bien, on n'est pas mal, en vrai on n'est pas mal du tout même, allez Broly, pas de spe, à 24 de ki, bon tant pis, Vegeta, je vais pas claquer ton active skill maintenant, et on y va, comme ça la team, let's go, ah c'est une team plutôt sympa là en vrai, bon offensivement, il a pas l'air de prendre en stack infini, c'est que défensivement, je vous dis ça prend des stacks infini, mais c'est que défensivement, je recheck un petit peu ici, non c'est à l'infini normalement, il est marqué, il est pas précisé pendant le tour, la petite esquive qui carry, double esquive, et la spe il esquive, mais ce Vegeta est intuable, il est trop fort la team, exceptionnel, je trouve la carte exceptionnelle pour l'instant, vraiment, et ça, ça régale quand même, un nouveau Dockin Fest comme ça, qui tient la route, offensivement pour l'instant, je suis pas impressionné, mais, il y a double spe à chaque fois, donc on est à chaque fois minimum à 16 millions de valeur, c'est pas mal, mais défensivement, c'est plutôt propre, vraiment, bon, Cell Max va commencer à taper un peu moins fort aussi, mais voilà, on a vu vraiment là, dès le début, sans item, sans rien les gars, ça tire grave la route, et ça franchement, ça régale, ça régale réellement, Vegeta Evo, qui fait le boulot, Vegeta Evo qui régale, on va voir après l'active skill, pour le Vegeta normalement, esquive, la team elle est carrée là, team Vegeta, Saiyan pur, Brouli dedans, on est bien, on est bien, bon, là je vais mettre encore à contribution mon Vegeta, c'est bizarre que je ne peux pas que l'active skill, peut être activé, après avoir lancé 4 attaques spéciales ou plus, normalement c'est fait, il n'y a pas d'autres conditions d'indiquer, bon c'est bizarre, par contre là en termes de ki on est bien, je vais couper les animations, pour transformer Brouli, sinon ça va prendre du temps pour rien, voilà, on les remettra pour l'active skill, magnifique, les valeurs, 585 000, 15 qui, oh la 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 la, on va se régaler, oh, 1 million, attendez, je regarde parce qu'ils sont en petit, 1 million, 356 745 de def, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de la dinguerie, il est exceptionnel ce Vegeta, j'insiste, il est très très fort, alors on veut le voir cogner maintenant, pour dégommer Cell Max, 10 millions, voilà, ça monte enfin un petit peu, il faut que tu crites, let's go, 11 300 000, let's go, Vegeta qui régale la team, oh la spé, il l'esquive est dommage, je voulais voir les dégâts, mais là il est trop fort les gars, il a de l'esquive, de la réduction de dégâts, une def de taré, voilà, clairement il n'y a rien à redire là-dessus, pour l'instant la carte, je suis conquis, vraiment, et en plus la petite rota avec le daron là, bah ça régale en vrai, ça fait plaisir, on peut ramener le roi Vegeta dans du endgame, c'est beau, c'est beau Dokkan ce que vous faites en ce moment, je valide très très fort, c'est la régalade, gros lit qui tape aussi un petit peu de son côté, 14 millions, 18 millions juste avant, on ne s'en lasse pas du broly là, moi les animations je ne m'en lasse pas du tout la team, c'est ouf, franchement c'est ouf les frérots, j'aime beaucoup cette équipe en vrai, on a même le revive ici avec le broly int, est-ce qu'on a l'active skill enfin, je vous mets l'animation les amis, préparez-vous, moment silence, je vais le laisser ici slot 1, en termes de link set c'est plutôt pas mal, je vais d'abord prendre ici les keys ou pas, bon je vais y aller comme ça, allez je me tais, on y va, le sourire de Vegeta je l'adore, j'adore ce petit sourire qui nous a lâché là les gars, bon là on va faire un carnage sur Cell Max, défensivement on est en dessous du million mais, bon là on n'a pas le papa avec, ça change un petit peu quand même, et là les gars la team va faire très 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 mal, on admire, on apprécie hein, oh l'aspect c'est top, et il n'a pas esquivé, parfait, on va voir comment il encaisse ça, Cell Max sera pas un peu moins fort mais c'est bien, 17 millions pour Vegeta, et oui, l'active skill qui carry les dégâts, dommage j'ai pas crit, double SP garantie, 18 millions, oh 35 millions de valeur d'attaque, 1 million de def, c'est quelqu'un ce Vegeta, oh là je suis convaincu les gars, moi je suis captive et dommage j'invoque, on peut jouer avec la team des Brouly en plus, ah j'invoque, certes il est 100%, je tiens à le rappeler, faut pas s'emballer mais, j'aime beaucoup, ce que je vois là j'aime beaucoup les gars, offensivement c'est propre, défensivement c'est incroyable, je veux dropper aussi le Vegeta tech avec, s'il est dans le port tag, ça va être la régalade de ma team, ça va être la régalade, on arrive à la fin du test, regardez ce plateau, regardez ce Vegeta qui a stack plus que l'autre, avec la bonne rotation, avec le papa, je balance l'active skill les gars, je balance l'active skill, on augmente les dégâts comme ça derrière, on crit dessus, incroyable, donc 12 millions ici, on check les valeurs, très plaisant les gars, très très plaisant ce petit Vegeta, je vais désactiver ça comme ça, je gagne du temps, on va aller jusqu'au bout de l'event, c'est mieux, mais là on a vu tout ce qu'on pouvait voir je pense, voilà, et là Vegeta va déglinguer Cell Max, je pense que là les gars, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, 18 millions, j'espère qu'il va triple spé comme l'autre, ce serait bien concret derrière aussi, voilà Vegeta, 19 millions, la carte est incroyable, ça c'est du Dokkan Fest, qui est Dokkan Fest les gars, oh là 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 là, oh là 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 la team, exceptionnel là, le daron qui vient mettre des claques aussi à Cell Max, c'est beau, et on termine en beauté, si je pense que ce serait la dernière rotation, la team, les valeurs, 446 000, c'est un peu moins élevé, on va taper, j'aime bien regarder à chaque fois qu'on prend les ki, on passe le million, 1 243 000, et je crois que je me rends compte que dans l'euphorie des dégâts, j'ai oublié de checker les valeurs tout à l'heure, la rotation juste avant, qu'on avait tout le plateau, alors qu'on avait stack un peu plus avec l'autre Vegeta, c'est pas très grave mon passé, on était pas loin des 2 millions je pense, clairement, donc voilà, on termine sur ça la team, dites moi ce que vous pensez du personnage, je le trouve très complet, alors oui je sais, il faudra voir 100 doublons ce que ça va donner, là on part à 20 millions, c'est quand même insane, mais je pense qu'avec un seul doublon, et si on monte les liens 10, la carte va être très très forte, sachant qu'elle se joue là, avec les nouveaux broulis, donc ça c'est un gros point fort à ne pas négliger, la double spé, l'esquive encore, mais ce Vegeta est exceptionnel la team, sur ce, Selmaq est en train de mourir, on se dit à très bientôt, bonne chance de main pour vos invocations, et on se retrouve très vite la team, Peace !